Bonjour tout le monde, on est de retour pour un petit peu de Lost Ark ce midi. Hop, alors je vais juste faire un petit test dans le chat avant de lancer. Oui, très bien. Du coup, je disais, on est reparti pour un petit peu de Lost Ark avec Everett la saumoneuse. Alors, on va y'en voir. Niveau balle passante, on a l'air pas mal. On en voit la sauce. Super. On fera peut-être un tout petit peu de Monsieur Marteau. J'ai envie de vous montrer le dernier combo que j'ai retrouvé. Enfin, le dernier combo. Ce que m'a permis de faire est l'obtention de mon niveau 30. Donc, savoir que j'ai deux skills au niveau 3 maintenant. Ce qui est un petit peu cassé. On va pas se mentir. Vraiment, il y a moyen de faire des gros gros trucs dès le niveau 30. Mais là, du coup, on est reparti pour le donjon qu'on n'a pas fait la dernière fois. Vous pouvez voir que j'ai looté quelques mots cocours en plus sur l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? C'était 40 fois que je lui ai dit que je ne veux plus voir la fenêtre des events, mais c'est pas grave. Hop, recid. Qu'est-ce que tu fais le chat ? Calme-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a en attendance aujourd'hui ? Medium Energy Peel. Ah, ça, ça doit être des... Je sais à combien ? J'en suis à 11. Medium Energy Peel, c'est pour les métiers. On ne va pas voir ça tout de suite. Peut-être qu'on le verra aujourd'hui. J'espère. Si j'avance bien. Mais bon, comme j'avance de façon plutôt efficace... Hop, on en est là. Comme j'avance de façon plutôt efficace... Ah, j'ai une quête à aller taguer là-bas. Bon, avant de faire le donjon, les quêtes nulles. Important de faire ces quêtes nulles. Très important. Alors, je garde toujours un oeil sur le... Sur le drop de frame, ça, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'elle nous demande ? Elle... Ah, voilà. Hop ! On est en route pour deal with Wildthorn in the vicinity of Midakhtar. Ok, taper des trucs. Le chat. Je crois que c'est ça, les Wildthorn. Oui. Hop, 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 hop. Voilà. Encore quelques-uns. Les pauvres mobs, c'est juste des arbres. Ils sont là, ils n'ont rien demandé. Et on vient leur faire casser le cul. Mais non, c'est pas eux. Ça, je m'en fous. Les arrois. Voilà. Ah, bah tiens, une copine qui doit être aussi invoqueuse. Ah non ! Elle envoie des cartes dans tous les sens. Elle est arcaniste. Ok, hop, on complète la quête. C'est pas mal certaines quêtes. On n'a pas besoin de revenir les... Les déposer. Ça fait quand même gagner pas mal de temps. Oh, il y a un cactus. Tiens. Hop. On a rêve. Hop. Mes plantes. Hop. Merci aux osios. Compensation for adventure. Ah, je crois qu'en tuant cette élite. D'ailleurs, il est mort de... Mort de décès subi. Euh... Ah, c'est stylé. Il fait de la guitare électrique. Ah, bah, salut. Alors, on est donc parti ici en épique match. On va voir s'il y a des gens. On va voir s'il y a des gens. Ça serait bien qu'il y ait quelques gens. Pour vous montrer un petit peu de gameplay multi, autre que juste j'ai tapé deux mets en même temps que le... Euh... Que quelqu'un d'autre qui passait par là dans le coin. Alors. J'annonce. Il va y avoir là de la castagne. De la grosse castagne. Il y a vraiment des gros mobs dans le coin, si je me souviens bien. Et... Ah oui. Pendant ce temps. Dans un monde où Aman ne joue pas au même jeu que nous. Alors, perso, j'aurais préféré amener une torse. J'aurais trouvé ça plus efficace. Alors. Mais vas-y, Aman, attends là. Au poteau. Ah. Fica, l'Aman. Le mec passe devant. Et il écroule le pont. 20 sur 20. Aman, c'est vraiment un bro. Hum... Et attention, ça glisse. Ah, oui, ça je m'en souviens. Alors. Le jeu a vraiment des petites fulgurances de mise en scène extrêmement cool. Je me moque un peu, mais en vrai... On n'a pas souvent vu de la mise en scène de cette qualité. Euh... C'est un peu comme un small. Ok, il va falloir que je re-loot parce que je n'en ai pas de temps. Merde. Le coin du cul. Hum... Ah oui, voilà. C'est un peu le syndrome dont je parlais la dernière fois. Aman peut one-shot les boss, mais s'il y a plus de deux ennemis à l'écran, il est coincé. Et du coup, on doit se taper le donjon en solo. Bref. En général, quand c'est comme ça, Aman réapparaît à la fin du donjon. Et il vient faire l'élastique sur le boss, juste pour nous coller le son. Ok. Pas trop mal, ici. Alors. Alors, bon là, je vais pas... Si, je vais y retourner rapidement en marche. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu d'XP à choper. Normalement, il y a un Mokoko. C'est vraiment juste pour vous le montrer. Comme je l'ai dit, les autres fois, Mokoko, c'est important de bien les looter. Ah, 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 mon cul. Je me suis fait détruire. Bon, on va garder les plus grosses potions. Moi, j'en doute plein par terre, mais on va garder les plus grosses potions pour quand ça va vraiment être compliqué. Bon, là, on peut voir un petit peu certaines limites du jeu. Notamment, que quand on est en face des escaliers, il peut se passer des trucs un peu chelou. Craftman's token. Ah, mais je sais ce que c'est, ça. C'est pour améliorer les armes. Bon, bah, du coup, c'est très important de le garder. Uniquement pour le dernier boss. Je spam plus mes oiseaux. Alors, je me doutais que ce donjon, en solo, j'allais me faire dé-mo-lire. Est-ce qu'il y a des trucs par là ? Je n'ai pas été fouillé. Un petit mot coco. Alors, des fois, je m'ai déjà arrivé. On peut trouver... On peut trouver vraiment planquer un peu out of bound des trucs. Et des fois, en cassant un item qui n'a pas du tout l'air d'être un item avec lequel on peut interagir, on va pouvoir trouver à l'intérieur des choses, notamment ces fameux mot coco. Comme je le disais, ça fait monter le niveau de legacy, le niveau violet, qui est lié à notre compte. Et je pense à notre serveur, ça, je ne suis pas sûr. Je pense que si je repars sur un nouveau serveur, mon... Mon niveau de legacy va être à zéro. Enfin, à un, du coup. Oh là là. Oh, ça, c'est l'accident. Il ne faut pas que je crève. C'est un peu compliqué quand on n'a pas quelqu'un pour nous aider à tanker, sauf que j'ai mis le donjon hard. Donc, du coup, on va spammer les popotes. Histoire de se maintenir à peu près à flot. Ce donjon est vraiment sympa, parce qu'il va évoluer petit à petit. Quand il évolue, tout est relatif. Lester bien dans mon marécage. Histoire d'invoquer des marécages, ça me rappelle un vieux bail de Harry Potter. Je ne sais plus si c'est dans les films. Quand je parlais d'évoluer le donjon, en gros, on va ouvrir des vannes et ça va désinonder les parties. Et là, on peut voir dans le ciel un espèce de baleine, je ne sais pas trop quoi, chelou. Donc bref, dans le film, je ne suis pas sûr que ça y soit. Mais dans les bouquins, pas des Georges, invente une espèce de farcée à trappe qui permet de transformer le sol en marais. Ça doit être dans le 4, c'est dans celui où il y a le reste. Et transformer le sol en marais, c'est rigolo parce que là, justement, ton bras, je n'arrive pas à faire sauter le truc alors qu'elle y passe des jours et des jours. Et le petit professeur, qui est une espèce de gnome qui s'appelle Flipwick, lui, bien sûr, quand on lui demande, il le fait sauter en deux heures. Mais il est tellement impressionné qu'il en laisse un mètre carré dans un couloir parce qu'il adore ce qu'ils ont réussi à faire. Bref, ça me fait penser à ça, alors que ça n'a absolument rien à voir. Alors. Allez, venez là. Oh, le pouponnet dans le vent, le roi des connards. Il y a trop de trucs à l'écran, après, je ne sais plus qu'est-ce qui est à moi. Et... ou pas. C'est un peu le défaut de la saumonneuse. C'est qu'on envoie tellement de saloperies que ça devient très vite illisible. Alors, c'est un peu un problème récurrent de ce genre de jeu. Il va pas, il faut que j'aille, hein. Sort shutter, second shutter. Ah, pardon. Ça, je m'en. Oh, je viens. Le poulet, il fait plaisir. Ah oui, il fallait bien, donc, débloquer. Le passage... En gros, on est obligé de full clean à certains endroits. Parce que, sinon, les trucs spéciaux ne proclent pas pour qu'on puisse avancer dans les donjons. C'est, bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas... C'est ni pire, ni... Ah, bon. Donc là, on a un shutter qu'il va falloir activer. Donc, c'est des petits leviers qui font baisser le niveau de l'eau. Et, si je me souviens bien, il y a un boss qui est un peu violent. Pas très loin. Surtout qu'il a 10 milliards d'ades. Mais dans ce jeu, avoir plein d'ades, c'est bien. Parce que, du coup, on peut faire du gros, gros, gros dégâts en zone. Ok. On tient pas trop mal. J'ai pas eu de nouveaux spells. Non, le dernier, c'est bien. Est-ce qu'ils sont mosses ? Au niveau prochain, j'aurai un nouveau truc. Et ça, c'est cool. Merde. Gros ratage, là. Mais dis donc, c'est que j'aurai plus trop de PV. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un mot coco, tiens donc. Donc, quand je disais, il y en a qui se planquent vraiment partout, je déconne pas. Alors, du coup, petit élite magicien, un peu comme nous. C'est encore une belle occasion de rappeler que la magie, c'est de la merde. Alors, en général, les casters dans le jeu, ils sont ultra bourrins. Notamment, là, dans les zones, beaucoup plus tard, il y a un espèce de casters blood de spell, je sais pas quoi, qui est giga veneur. Genre, vraiment, même en ayant du tanking, il m'a mis la zermie. Alors, quand on se fait gank comme ça, il y a vraiment intérêt à ce que le poney, il nous... Et le gros pigeon nous protège parce que, putain, la branlée, quoi. Heureusement, ça, ça a du stagger, mais en veux-tu, en voilà, quoi. Oh là, il y en a tellement. On va éviter de cramer tous nos spells. Voilà. J'essaie de... J'essaie de packer un petit peu les mobs pour maximiser l'efficacité. Voilà. On a un spell. Je mets tout le monde d'accord. Ah putain, il y avait trop de monde, je vois pas du cac et mes spells. Poney ! En avant ! Oh, j'ai plus rien. Sauvé par le pigeon. Sauvé par le pigeon ! Encore une fois, la mise en scène qui nous en met plein la gueule. Ce qui n'est pas trop mal, en plus, dans ces endroits-là. On est quand même bien guidés. Les niveaux sont bien faits dans le sens... Bon, bien fait. Ça dépend ce qu'on aime dans les jeux vidéo. Mais globalement, on ne va pas avoir tendance à se perdre. Ouh là là, c'était un peu couillu, ça. Globalement, on ne va pas avoir du tout tendance à se perdre et à galérer pendant des plombs à trouver la suite du niveau. On peut avancer naturellement. Tiens. Allez, salut le spell. Belle utilisation de mon spell. Ah, il y a des boucles d'oreilles que je peux équiper et qui sont mieux. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y a beaucoup de gens là. Bord du Poney. Aïe, 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 aïe. Oh, je suis en train de jouer comme un vieux cul, c'est abusé. Oh, mais... A l'aide ! Quand il y a beaucoup de caster là... C'est des... C'est des gros dégâts. Et je me fais courir. C'est vrai que je le trouve un truc pour réduire le CD de mes oiseaux. Ça serait vraiment l'idéal. Alors. Et donc là, au-dessus de nous, normalement, on a la Tyrolienne qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il me dit là qu'on a un passage. Mais on s'en fout un peu, puisqu'on avance vers le bas dans ce donjon. Hop là. Bon, c'est là que je crois qu'il y a le boss... Alors, je vais attendre avant d'avancer un peu plus. Je vais essayer de me re-soigner... Comme il faut. Parce que là... J'en ai... T'es plein la gueule. Non, c'est bon. Oui, mais c'est bien le boss. Bien ce qu'il me semblait. Il vient là. Il vient bien de faire casser le cul. Il y en a quand même moins que la première fois que je l'ai fait. La première fois que je l'ai fait, il y avait deux rangées. Mais on était à deux. Alors, du coup... Alors, comment on va faire ça ? Comment on va négocier ? J'ai une idée. Ah non, 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 il y en a pareil. Ah, mon cul. Aïe. Bon, ça va. En vrai... Ah, 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 ah. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais me faire avoir à chaque fois. Je pense que je suis maudit à me faire avoir à chaque fois. Oh là là, mais il y a tellement d'âde. Oh, oh, quel magnifique poney dans le vent. Alors, en soi, le boss ne représente pas un énorme challenge. Mais en fait, le fait qu'il ait autant d'âde... C'est un petit peu, comment on pourrait dire... Un petit peu impressionnant. Heureusement, le jeu est très généreux en... Comment on peut appeler ça ? En dégâts d'AOE. Et, bah, j'ai déjà fait le boss. Du coup, ça va être à peu près comme attendre. Ah, je me suis fait baiser. Alors, bien comme il faut. Du coup, je ne sais pas trop dans quelle mesure il vaut mieux taper les ZAD ou pas avant. Mais, perso, je préfère le faire comme ça. Super. Encore un bot. Salut le bot. Il ne faut pas que tu t'amuses autant que moi. Voilà, il est... Aïe. Oh oui, aïe, aïe, aïe. Alors, je me demande s'il n'est pas insensible à ça, le boss, en plus, en vrai. Ma mousse de... Ah oui. Tiens, prends-toi, le pied du dragon. Ah, mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ah, c'est une erreur de ne pas avoir utilisé mon pied de dragon plus tôt. Et voilà. Alors. Un peu de loot, maintenant qu'on y va plus clair. Si j'ai eu un anneau mieux. J'en suis au niveau de mes stuff. Ça, c'est quoi ? Ability stone, ça, je ne sais pas. Ça, c'est l'ok. Donc, ça doit être pour plus tard. Et bien, c'est pas trop mal. J'avais vraiment peur de me faire éclater sur le boss. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Oh oui, les pièges. Alors ça, la dernière fois, je suis passé comme un connard. Et ça a été passé. Bon. On peut passer comme un connard. Zéro problème. Sauf que si le dernier truc ne peut pas s'ouvrir. Oh, nique, c'est mort. Nique bien, c'est mort. Pas de mot-coco planqué dans le cul d'une vache. Non, c'est bon. Quand je parlais des petites vulgurances de mise en scène, on a des choses comme ça, les changements de plan de caméra et tout. C'est stylé. Rien par là. Ok. Ok, ok. Ok. Ça pique. Ça pique bien comme il faut. Ok. On en est où ? On va arriver bientôt au boss du donjon. Ok. Alors par contre on peut se rendre compte d'un truc Donc j'avais parlé la dernière fois c'est que le gain d'xp via le kill de mob est ridicule Parce que là j'ai fait pratiquement tout le donjon et j'ai rien gagné La seule façon de gagner des xp dans le jeu c'est les quêtes, les quêtes, les quêtes Et c'est tout On a juste une exception mais qui est pour les métiers Qui est en gros il faut juste pratiquer ses métiers pour monter ses niveaux de métier Mais c'est vraiment la seule exception à laquelle je pense Parce qu'au delà de ça il n'y a pas de mobs qui vont vraiment nous rapporter de la grosse xp gratuite Non Le jeu il est fait pour qu'on progresse dans l'histoire, on bourre les quêtes Et c'est tout Et c'est tout Et c'est tout Et c'est tout Ça va le chat ? Ok Ok J'ai déjà envoyé mon poignet dans le vent Donc il y a beaucoup de monde je trouve dans le coin On va un petit peu réduire la population locale On va pas hésiter à appeler notre petit pot C'est pas important de spammer les... Comment ça s'appelle ? De spammer les invoques avec ce perso Parce que... Comment dire ? On a très peu de PV et très peu de défense C'est une classe qui est pas du coup basée sur de la résistance Qu'il n'y a pas de plier etc... Bon peut-être que je la joue très mal Mais ça m'étonnerait Donc là ce qui est basé sur le fait de bien se positionner Et de tartiner ses dégâts De bien gérer son stagger et son positionnement et ses cédés Du coup bah... Toute la life il faut se repositionner Tout le temps Là par exemple je me suis méga mal positionné Étant donné que... Pas de spell instants qui peuvent dézoner par mon S J'ai pas passé un bon nombre Hop là... Petite popo on va régène tranquillou La petite mise en scène là de ces mobs qu'on massacre depuis le début Dont on ne sait absolument rien Ils ont leur petite civilisation, leur petite communauté Et donc... Et donc... C'est parti pour la part à la saucisse Alors... Petite invoke de tourelle Pour commencer... En suivant... Le pigeon Qui va faire ce qu'il peut Les kiafs Oh le... Oh le sac ! Le sac avant ! Encore une fois... Un boss qui sera beaucoup moins dangereux sans ces adds Elle peut invoquer des... Des merdiers comme ça mais c'est pas très grave parce qu'on les dépop vraiment Par contre elle peut se TP ce qui est un peu plus pénible Bon après euh... Hop là... Oh oui... Tiens... Prends toi le pied du dragon Petit loot ! Qu'est ce qu'on a eu de beau ? Un anneau bien... Ah... Oui... Alors des fois... Quand on a deux anneaux bien il sait pas lequel remplacer Et il remplace toujours le premier qui est équipé Du coup faut les équiper à la main Sinon on a pas le stuff au petit Enfin on a pas le stuff qui nous dit qu'elle rit De là de parler de stuff au petit c'est peut-être encore un petit peu tôt Voilà ! Petit ménage ! Ah oui je me souviens... Ici... Prochainement... Rien ! T'as invoqué mes plantes ou pas ? Non ! Voilà ! Bon pareil un peu d'XP mais c'est tellement marginal euh... Bon je sais pas combien ça correspond d'XP mais c'est sûrement... C'est ça très peu... Ah putain j'ai oublié qu'il y avait vraiment un boss derrière ça... Et un boss que genre il faut le taper 14 fois... Alors préparez vous parce que là... Il va y avoir sensiblement du sport... Euh... J'ai mis mes points d'Arcane dans le parquet... Parce que j'avais oublié qu'il y avait vraiment un boss derrière... Ah ! Bon alors déjà... Avant le boss... Les ZAD... Ok... Les ZAD c'est good ! Maintenant... Les petites magiciennes de mort... Et maintenant... Le boss ! Pour de vrai ! Euh... J'ai récupéré toutes mes charges de sagesse des anciens... Et du coup... Le boss... Il va pouvoir se... Prendre du gros pied de dragon dans la gueule... En sachant qu'il est chiant... Euh... Parce que... Il va repop... A plusieurs reprises... C'est à dire que... Je vais le battre... Euh... Il va retourner derrière son trône... Il va revenir... Et on va recommencer... Au moins deux fois... Je ne sais pas si ça dépend du... Ah oui... Il s'appelle Thanatos... Donc tout est réellement la mort... Je ne sais pas si ça dépend du nombre de joueurs... Euh... Le nombre de repop du boss... C'est tout à fait possible... Voilà... En plus... Bien entendu... Il va avoir tendance à TP... Ah ! Alors comme ça... On dirait qu'il n'est pas très... Pas fort... Mais... Euh... Il va revenir plusieurs fois... Et c'est ça... Le problème... Même si au bout d'un moment... On a... Aman... Qui va venir nous aider... Avec son fameux... Son fameux pouvoir à one-shot les boss... Merde... Avec le rien... Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire... Gérer ses CD... Comme une Brutasse... Et... Miss-click son spell... Ah non non non... Ne pas se faire choper par les petites mains... C'est trop chiant... Si je me fais choper par les petites mains... C'est one-shot... D'ailleurs... J'avais pas fait gaffe... Mais j'ai plus de PV... Un autre exemple... De ce qu'il ne faut pas faire... Voilà... Donc là... Je l'ai battu une première fois... Avec les pass taggers... Donc voilà... Pendant ce temps là... Aman... Fait le show... Et... Euh... Va utiliser... Le miroir... Pour... Montrer... A cette espèce de boss... Que... Il est pas beau... Je suppose... Ou plus probablement... Que la lumière... Se dissipe les ténèmes... Euh... Bref... On est parti pour du fun... Donc là... Le boss va revenir... Et bien entendu... C'est cette barre de PV... Voilà... Il fait le show... Il fait le malin... Il est beau... Il blablou... La lumière... C'est pas bien... Je suis trop dark... Mais... Au moins... Euh... Pour cette phase... On a Aman... Pour nous aider... Et ça c'est bien... Aïe... Aïe... Ne pas... Ne... Ne pas faire ça... Quoi qu'il arrive... Ne pas faire ça... Ouais... Il m'a fait trop vite... Je le fais exprès... C'est... C'est incroyable... C'est... C'est incroyable... Aman qui reprenait jamais l'aggro... Je pense qu'il fait le même... Il fait pas assez de dégâts... Aman ne fait des dégâts que dans les cinématiques... Je pense qu'il met pas la zone sous mes pieds... Je suis tranquille... En vrai là... Il a pris ultra chard... Mon pigeon... Ouah... Ah... Aïe... Oh non... J'étais pas dedans... Oh la la la... Le pire joueur... Le pire joueur... Le pire joueur... Hop là... Tout de suite... Voilà... Tout de suite... On lui éclaire le dos... Parce qu'on... Sûrement il a un petit peu froid... Mais il n'ose pas le dire... Et... Voilà... Donc... Là il revient encore une fois... Je pense qu'il faut le rebattre... Lui remettre la lumière... Et c'est bon... Donc comme j'avais dit... Un boss... Qui a tendance... A nous pénibiliser la vie... Mais... Ça devrait pas durer trop longtemps... Et alors par contre c'est chiant... Parce que du... Du... Ah non non... J'ai pris la sauce... Oh il le spam en plus son spell de connard là... Allez... J'aurais pas dû faire ça... Je regrette... Ah non... Oh j'étais pas dedans... Aïe aïe aïe... Ah... Ah non il m'a... Ah ça fire en plus... Ah oui faut pas se le prendre... Mauvaise idée... Sale bail... Oh... Ah man... Ah man reprend la gros... Je suis en train de crever... Et je me suis fait snare de l'espace... Je sais pas pourquoi... Ok c'est temps d'axe... C'est temps d'axe... C'est temps d'axe... Ok c'est bon... Alors vaut mieux rester proche de lui... Assez... Assez étrangement... Parce que... Il nous... Il est... A distance en fait... On trouve pas... Putain... Enfin... Le fire c'est vraiment le... La pire... La pire altération du jeu c'est le pire... Et... Ah man il en branle pas une... Il est vraiment là pour le décorum quoi... Ouais il... Contre les... C'est chiant... C'est un peu... Non c'est le problème de tous les jeux du genre... C'est que... Il nous file un... Il nous file des moyens de nous... Nous amuser... Mais il ne marche pas sur les boss... Aucun contrôle ne marche sur les boss... Et donc... Bah quand on a un perso dans les... Et... Quand il n'y a pas de contrôle on se fait des boîtes... C'est un peu compliqué... Ok... Voilà... Il devrait plus revenir nous emmerder... Et on a bien entendu... Le coffre à loot... Ah oui... Et ce machin là... Qui est un truc... Qu'on aura besoin beaucoup plus tard dans l'aventure... C'est une des clés qui va nous permettre d'accéder à un des morceaux de... De l'arche... Donc euh... Comme je vous le disais... C'est pas pour tout de suite... Et en plus je crois qu'on va se faire troller parce que... Euh... Voilà... Y'a un machin qui a attendu qu'on fasse le kill à sa place... Voilà... Donc euh... Comme la dernière fois... Ma main a deux spells... Le bouclier... Et... Le spell qui one shot les boss... A... Tu fais ta mise en place... Ha... 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 si on pourrait dire la classe d'Aman en gros il a une espèce de pouvoir des ténèbres en lui et bon comme le boss de fin est très fort et très méchant voilà alors du coup on sait pas exactement ce qu'Aman a fait mais il s'est tp avec le méchant pour que nous on puisse avoir la clé et tant mieux ça lui évitera de nous voler les kills à ce petit bâtard voilà donc là le seal of power maintenant qu'on va voir dans notre poche une nouvelle emote ça c'est sympa ah oui oui d'accord je peux pas prendre ici ok hop blabliblu le chest à loot le bon loot violet j'ai eu sa carte c'est bon ça est ce qu'il reste des trucs là je crois pas s'il reste un mot coco il est vraiment bien planqué ok non du coup eh ben hit song of return salon d'heal alors hop une petite carte en plus on apprend à prier avec le truc et du coup on va rendre nos quêtes ici en espérant bon là au final je sais pas si c'est le boss ou s'il ya eu des quêtes que j'ai pas vu mais ma barre de niveau a quand même salement monté mais tu as natos il est là mais si j'avais une 4 et oui là j'ai quatre cartes ok donc celle là je l'ai bien mais elle est à non d'accord c'est ce que le mob le mob est gris sur fond gris du compte l'impression qu'on n'a pas la map non ça j'ai pas et là du coup j'ai heures résistance 8% c'est très bien désert l'eau number of cards 4 alors du coup pas de niveau où est-ce qu'on est parti là bas on va aller rendre plus de quêtes dans l'espoir d'avoir plus de plus de niveaux venture book nouvelle récompense oui d'accord ça m'a juste donné des hommes dans les collectibles un mot coco en plus qui niveau de petit niveau en plus de legacy ça va on va pas cracher dessus donc on est en route vers la prochaine zone et si je me trompe pas ça va être la zone des quêtes des métiers qui risque d'aller assez vite puisque moi les quêtes des métiers je les ai déjà faites sur mon autre personnage et que ça fait partie des quêtes qui sont uniques alors soit au compte soit au serveur encore une fois je suis absolument sûr au zone il j'ai un doute je sais plus ce que c'est cette zone déjà on va commencer juste par aller voir non non ça doit être celle là encore la zone des métiers mais une après allumez les lanterne dans les bras zéro en espérant looter mon niveau parce que là ça va nous débloquer notre nouveau spell et j'espère que ce sera un truc cool et ça va suffit ok du coup on est parti dans la zone numéro 2 pour ramasser de la roi des débords et des peaux de lézard alors en sachant que c'est assez rigolo parce que ça ce sont des choses qu'on ramasse mais qui ne compte pas comme de l'arboristerie parce que ce sont des objets de quête et pas des ressources les plantes ramassables ne ressemble pas tout à fait à ça alors là de mémoire il y avait une quête rouge mais je suis pas sûr oh non il va me taper juste avant le bâtard lui il faut pas qu'il fasse son putain de spell de pendule de ses morts c'est trop chiant ok les lézards c'est bon le pnj il est là bas c'est marrant ils sont pas tous agressifs paris elle win donc là petit mot coco qui se planque d'art à putain les bonnes quêtes de ses mains il ya un petit mot coco qui est planqué là juste dans la caisse ici donc la première fois que vous ferez la la mission pensez bien à aller fouiller surtout que du coup les mots coco encore méga beaucoup plus tard dans le jeu vont avoir une utilité à une utilité supplémentaire de monnaie littéralement qu'on va pouvoir dépenser un marchand spécial donc c'est assez important de d'en trouver au moins au moins quelques-uns même si je pense que ça reste largement faisable sans c'est pas mal ah putain c'est les quêtes d'archéologique c'est mort ça y est ça me revient alors vous êtes trois maintenant sacré oui c'est pas tout le temps que j'ai autant de personnes à la pointe alors enchant spirits oui j'ai un nouvel enchant spirits ça veut dire que je vais faire autre chose que faire tomber le pied du dragon bon j'ai maintenant à l'image donc lui level 1 max orb of wisdom 4 ok je vais aller essayer de trouver un mob pour utiliser salut ben legend je sais pas comment on dit ben legend peut-être il y a 70% de chance pour que je dise mal le nom de votre pseudo vous avez le droit de vous manifester si c'est le cas alors des trucs à pp classique ok bon ben vous vous allez vous prendre un kill complètement overkill ah ah oui ah c'est pas mal ah j'aime bien communion the more powerful de spirit the more wisdom enchant is need to call it oui ça me parait logique alors on va ben legend ok on va regarder direct euh nouveau spell alors hater earth directionale voyons voir ce que ça fait pas mal euh pas mal pas mal on va se le garder c'est un gros cd par contre mais tout un gros cd de toute façon avec la magicienne c'est un peu pénible ah et j'en ai débloqué deux en fait shatter earth et marine alors c'est ça en est en résultant de call it elements class 20 seconds an attacks enemy du coup désolé euh désolé pôle rue ah ou alors ou alors je mets pôle rue ici et comme ça j'ai plus de trucs à invoquer on va plutôt faire ça je sens que ça va être ça va être plus intéressant volet de combustion mana cycle communion ouais donc de la wisdom des anciens oh merci pour le follow ben legend ça fait plaisir alors désolé hein t'arrives pile au moment où je suis en train de faire un tout petit peu de de théorie craft shattering flame shattering glacier gear rift where done the enemy on va prendre de la flamme parce que mon poney est déjà en glace euh on va prendre de la flamme parce que mon poney est déjà en glace donc voyons voir ce que ça fait donc voyons voir ce que ça fait oh le gros mob et puis encore des statues donc il faut en trouver plus il faut en trouver plus petit mot coco ici merde j'en vois pas oh ils sont volé le statut ah ils sont là ok ok faut pas attaquer les prop de quêtes avec ce spend c'est un peu trop long pour ça euh ça fait beaucoup de temps que tu joues non pas très longtemps une dizaine de jours j'ai vu que maintenant c'était beaucoup plus facile comme il y avait une traduction euh bon elle est un petit peu comment dire superficielle anglaise et que euh s'inscrire sur le s'inscrire sur les serveurs russes est relativement faisable si on a un google chrome et qu'on active la traduction euh oh la la oh full stuff du coup du coup je me suis mis et je suis complètement tombé dedans euh mais vraiment de ouf hein c'est petit chapeau violet et et c'est assez c'est assez prenant je pense que tout le monde peut y trouver son compte il y a vraiment des classes qui sont ultra différentes et bordel pourquoi ce jeu n'est toujours pas sorti en Europe parce que c'est Amazon qui a les qui a les droits et je pense qu'ils n'aiment pas l'argent du coup ils veulent pas sortir le jeu je n'ai pas d'autres explications qu'est-ce qu'il faut faire là slash talk ah oui c'est vrai ça me parle ça bah bientôt bientôt on sait pas trop mais ouais carrément moi j'espère j'ai j'ai un peu des doutes pour euh j'ai un peu des doutes pour cette année puisque ils ont toujours pas fait de communication sur le jeu sur la sortie sur euh je ne sais quoi et du coup je trouve ça super bizarre pour un jeu qui est quand même autant attendu la pharmacie des poteries là c'est un truc dans le genre je crois et du coup un jeu pour lequel t'as vraiment fait zéro communication le sortir l'année même c'est pas j'ai jamais vu ça quoi enfin faut qu'il faut qu'ils se réveillent un petit peu là qu'ils fassent euh qu'ils fassent leur truc alors je sais pas sur quoi j'ai changé le type tout à l'heure ah oui j'ai mis shattering flame sur ça ok non c'est juste que le groupe le gros stomp là il fait du feu ok ah non une mimique oui le spell des oiseaux qui est gottier la mimique je ne sais pas à quoi ça sert ça ne sert à rien ça fait bien mal ce spell je pense que quand on arrive à bien caser ces trucs ça doit démolir des démolir des trucs et ouais du coup l'histoire est trop cool mais dans ces conditions là elle est un peu plus compliquée à suivre et euh par l'aspect visuel et pareil ultra méga pété là il manque plus que mettre des textes en français même s'il y a qu'une traduction anglaise et que le jeu est pas full voice over français c'est alors osef quoi du moment qu'on a une façon d'y jouer plus propre que ça que le jeu est méga profond par ses mécaniques alors vraiment il y a des choses il y a énormément de choses à l'intérieur et qui méritent qu'on s'y attarde genre là il y a pas longtemps j'ai découvert là on peut looter des cartes quand on tue certains mobs ou en récompense de certaines quêtes qui représentent bah des monstres des... comment ça s'appelle ? des boss parfois des PNJ des endroits et ces cartes on peut en équiper 5 ou 6 pour obtenir des passifs et les cartes en elles-mêmes ont des niveaux ce qui veut dire qu'on peut les level up en sacrifiant d'autres cartes ce qui peut prendre un certain temps là c'est vraiment grindland licence 1000 ah qu'est-ce que ça fait ça ? bah c'est mieux on va acheter ça hop on va vendre tout notre junk non on va pas vendre le junk j'ai pas y faire une connerie parce que mon seul junk c'est du... comment ? c'est les... c'est mes chars de la type small piece of equipment et machin et y'a pas de PNJ du coffre ici génial ouais donc du coup petite particularité du jeu quand on veut quand on veut stocker son merdier ah il manquait une quête à faire on a un coffre auquel on peut accéder ou on peut stocker des objets à la fois entre les comptes euh... via un onglet spécial qui est assez petit ou alors pour son perso qui constitue une réserve et euh... et euh... 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 il faut avoir le PNJ du coffre pour y accéder et il est pas partout il y a des villes ce qui fait que parfois on est obligé de revenir en arrière et de se téper pour aller trouver le fameux PNJ du coffre il est pas là le coke et euh... et c'est chiant parce que se téper ça coûte de l'argent et plus on veut se téper loin plus ça coûte cher bref je sais même plus pourquoi je parlais de lui ici parce que je pouvais pas déposer mes scrapes scrapes qui servent à améliorer l'équipement du coup et ouais enfin bon bref le jeu est dingo je crois que c'est ça la chose principale à retenir euh... le feeling de gameplay est ultra bon et surtout il y a un aspect sur le theorycrafting qui est trop bien puisqu'on a notre petite arbre de perc là ce que je montrais un petit peu plus tôt qui est là avec tous nos spells débloqués pour en avoir jusqu'à 8 d'équipement en même temps plus nos ultis et là où c'est trop bien c'est qu'on peut reset et respect à volonté nos spells et donc tester de se dire tiens je met très bien tel spell niveau 3 pour voir à quel point c'est violent ce que j'ai fait hier sur mon destroyer donc destroyer qui est le classe de perso qui se bat avec un gros marteau et qui fait bien mal au cul oh une secret map pareil voilà un exemple de la profondeur du jeu le secret map là c'est des loots aléatoires qui peuvent tomber un peu n'importe quand n'importe où et donc là on va la regarder rapidement voir où est-ce qu'elle nous amène ça va nous amène ça va nous amener dans un mini donjon secret avec un petit boss et donc des trucs à faire et un peu plus de loot alors je vais essayer de rendre ces quêtes travail tout dehors que jusqu'en parler avec le loup vous êtes 5 maintenant mais c'est la folie alors secret map plane of war ok bon là pas de chance cette secret map là je ne peux pas m'en servir dans l'immédiat parce que plane of war c'est je crois que c'est même pas la zone d'après c'est la zone d'encore après peut-être même d'encore encore après du coup elle va rester dans ma poche un bon moment mais le principe est assez intéressant c'est à dire que quand on a une secret map c'est un bout de la map un bout de la grande map du coup il faut trouver où c'est globalement c'est pas très dur mais ça va nous permettre d'aller par nous même à l'endroit où il y a la croix essayer de trouver le donjon et se faire le boss pour un peu plus de loot un peu plus de potions je ne sais quoi et c'est trop cool ça pousse à s'impliquer un petit peu à connaître les endroits à connaître les maps ça demande vraiment de savoir un petit peu ce qui se passe dans le jeu connaître les différents endroits sans forcément demander de s'investir à 10 000% ce qui fait que le jeu je pense c'est adapté à une énorme population de gens parce que il y a vraiment chacun il trouvera son compte il y a un peu un syndrome du tout le monde peut faire un petit peu de tout alors il y a des classes qui sont assez spécialisées et qui ne pourront pas faire de tout notamment je pense au barde qui est une classe qui est vraiment en mode cool je débuffe je débuffe les ennemis je buffe mes alliés mais qui va quand même pouvoir faire des dégâts et surtout qui va permettre je pense dans les raids etc. quand il y aura des grosses métas qui vont émerger qu'il y aura beaucoup de gens qui vont jouer au jeu ça va être la folie puisque on va voir émerger des métas de gens qui jouent en groupe qui font des trucs trop stylés qui vont tenter de faire péter des records de dégâts c'est déjà ce que j'ai commencé à faire dans mon coin je ferai un petit exemple peut-être tout à l'heure si j'ai le temps avec mon monsieur marteau où je plafonnais à 1000 2000 3000 4000 de dégâts et en théorie craftant un tout petit peu j'ai découvert que non seulement je pouvais être ultra tenti mais faire un énorme vraiment énorme burst à 18000 de dégâts en combinant juste comme il faut mes points de skill et mes skills et du coup j'étais trop content juste de voir ça et le théorie crafting il est simple et il est vraiment à la portée de tout le monde puisque on peut respect à volonté je crois que je ne dirai jamais à quel point j'aime cette mécanique rip amulet from fallen warrior ah c'est eux bon on va attendre un petit peu que le que le cd vaut pas on va envoyer jacques taper les mobs alors il y a un autre truc que j'aime beaucoup dans le jeu voilà c'est que le rip up des trucs de quête est ultra rapide du coup j'ai attendu deux secondes à côté et c'est bon j'ai mon truc de quête alors search search gunara pardon donc ça c'est pour tout à l'heure search kalida at the stinking pool ça c'est là la stinking pool ah non j'ai plus mon copain je peux pas envoyer je peux pas envoyer Paul rue Paul rue va taper des trucs ensuite zone 1 slay démon ah oui alors ça on en a pour un petit moment c'est le problème de problème de certaines de ces quêtes c'est que là on doit taper un nombre de démons qui est pas défini et du coup du coup on en a pour un petit moment alors par contre ce qui est génial avec la classe de saumoneuse c'est qu'on a des spells ultra visuels et ça devient assez facile de comprendre comment faire nos combos et là il y a pas longtemps par exemple j'ai débloqué une flaque de marée que je peux poser dans les pieds des gens il va méga les ralentir et c'est trop bien enfin je veux dire j'ai littéralement j'invoque un morceau de marée au pied des gens et je peux les débloquer là j'envoie mon poney dans le tas j'envoie mon golem eux ils sont bloqués ils sont ralentis ils se prennent des dégâts de poison la folie quoi derrière je peux les mitrailler avec mon spell qui envoie plein d'oiseaux dans leurs conches là il me manque plus que 2-3 trucs pour comboter un peu mieux notamment je sais que si on pousse le spell des chevaux à fond on peut avoir au lieu d'avoir un seul cheval on va pouvoir avoir vraiment la ruée des chevaux ça me fait un peu penser à ce qu'on avait dans le premier seigneur des anneaux avec les elfes c'est Arwen qui met une espèce de rivière en mode cheval pour noyer les chevaux les nazgûles je joue Scooter ah oui Scooter ça a l'air ultra fun c'est le gars qui a le drone et qui se transforme en Gundam c'est bien ça ? c'est la dernière qu'ils ont ajouté non ? j'ai déjà fait que ça j'ai vu le délire j'attends de voir un peu la justification de pourquoi il y a un mec dans un monde heroic fantasy qui se balade avec un drone qui les transforme en Gundam même si bon, au delà de Stephen il n'y a pas forcément besoin d'explications Ah merde Mais ouais genre le délire De je me transforme en Gundam J'ai des putains de M16 pour taper sur les gens Genre est-ce qu'il y a vraiment besoin De donner plus d'explications dans le lore Je ne sais pas En sachant que ça doit être potentiellement expliqué Parce que c'est archétype hunter Un truc comme ça avec les distances Donc potentiellement c'est expliqué Dans le prologue, ça c'est une autre des grosses forces du jeu C'est que chacune des Chacune des classes a des sous classes Et pour chacune de ces Pour chacune de ces classes de base Donc il y en a 5 On a un prologue Qui est vraiment unique et différent C'est pas juste choisis ta couleur et t'auras un petit prologue Nanana C'est vraiment le prologue Et unique à chacune des 5 classes Donc 5 classes, 5 prologues différents Il fait une bonne heure Et pendant cette heure En plus on en prend plein la gueule C'est pas mal de Pas mal un petit peu de cinématique De mise en scène Qui claque bien J'arrive à le dire Pour invoquer de vos poteaux là Ouais Et ouais Le système de prologue Nous met bien dans le vue L'histoire de notre PNJ Celui notamment des guerriers Il est génial On est dans une espèce On est une espèce d'esclave Dans une arène Il y a toute une histoire Où on va affronter Genre un espèce de machin Qui ressemble à Diablo C'est juste ouf On en est où ? Ah on a fini Eh oui Allez On invoque le poney Et on se casse Et ouais Ça met vraiment bien Dans la sauce De commencer Ce Commencer ces prologues Et juste ça On se dit Putain mais les mecs Ils ont méga taffé Leur univers Leur jeu et tout En plus de ça Les gameplays Au sein des différentes classes Ont vraiment ultra varié Déjà d'une sous classe A l'autre Puisqu'on ne joue jamais La classe de base Mais toujours une sous classe Sauf pendant le prologue Qu'on peut skip d'ailleurs C'est à dire que Si jamais on veut faire Plusieurs classes de guerriers Différentes Pour tester les différentes sous classes On va pouvoir faire Une fois le prologue Puis Pour les prochaines fois On peut skip On peut même le skip Directement Si le prologue Nous intéresse pas Mais comme il sert Un petit peu de tuto Dans lequel on va apprendre Un petit peu Comment utiliser nos spells Etc Vaut quand même mieux le faire Au moins une fois En tout cas Et derrière A la fin de ce prologue On va pouvoir choisir Donc notre sous classe Qu'on jouera dans le vrai monde En sachant qu'en plus Ce prologue Est pas non plus solo Puisqu'on peut croiser D'autres joueurs Qui font le prologue Pendant qu'on y est Et par contre Il n'y a vraiment que la partie Du prologue Qu'on peut skip Donc si on a Si on a Si on a envie d'aller vite Sur le leveling Soldier spirit Si on a envie d'aller vite Sur le leveling Le début peut être assez pénible Mais d'où du coup Le système de legacy Qui lui aussi Est plutôt assez sympa Puisque J'avais oublié ça Aide moi Tu prends la grou Pendant que je fais des vrais trucs Le système de legacy Qui est assez sympa Donc qui est le double système De niveau On va dans un niveau Qui est associé A notre Associe à notre compte Et qui monte petit à petit Et qui est partagé Entre tous nos persos Ok Le grain C'est fait Vas-y Origin On va aller faire ça Quitte instance On va essayer d'avancer Comme on peut Ah putain Je joue comme un cul Je joue Comme un cul Et là pour le coup On n'a pas Aman Qui est là Prends nos carry Le TP C'est bon Ok Alors Ah oui Faut pas y aller encore Du coup On a juste été taguer La quête Retournez voir Aman Et après On fera La cave j'imagine Enfin la grotte C'est pour ça que c'est important De taguer Ce putain de TP Même si ça coûte du pognon De les prendre Bon après En récompense quotidienne Ca arrive que des fois Ils craquent leur slip Et ils filent 100 000 balles d'un coup Ce qui fait que je suis à 700 000 balles Alors que Concrètement J'ai pas looté tant que ça Je pense que le vrai chiffre Doit être plus à 50 000 Avec les récompenses de quête Mais Ca a tendance A partir ultra vite A partir d'un certain point Qui est plus tard dans le jeu Ok Aman Qu'est-ce que tu nous racontes Je suis dans le jeu Je vais vérifier un truc Est-ce que j'ai laissé des points Dans ma vague Je ne l'ai plus équipé C'est un malin On va mettre des points à marin Et on va dire qu'il est Dying Americanly Behind And of power On va le prendre Et qu'il fait plus mal On a deux points Un point On s'en va Et Du coup On va les parler au poteau à côté Donc du coup Ce système de points Là c'est ça qui est trop bien C'est qu'on peut le respect Contrairement à d'autres MMO Où on est carrément plus Attends mais je ne dois pas aller La faire Sapirake What the fuck C'est bizarre Ah ou alors Je vais m'avancer Et ils vont me dire Que prank Il faut que je retourne Tout là-bas Je ne suis pas sûr Que j'avais fait Ce viewpoint Qu'est-ce que ça nous montre Wow Grosse Ambiance Non mais si c'est obligé Ah ou alors C'est comme je l'ai déjà fait Une fois Non Obligé Je vais trouver Arman Et Arman va me dire Tiens retourne tout là-bas Il y a un truc à faire Le sans venir Mais gros comme une maison Je l'ai déjà fait Je ne m'en souviens plus Aucune idée Est-ce que c'est l'Alzheimer Précoce qui commence Rien n'est moins sûr Ah On en est là Jaguar Smontain Est-ce qu'on ne va pas apprendre Ici On va être caminé Est-ce que j'ai donné mon truc Spillie Uncommodely Covry On n'est toujours pas Dans les Plains of War Je ne sais pas trop Quand est-ce qu'on va pouvoir La craquer La map Je ne sais pas trop Quand je vais pouvoir L'utiliser Il y a encore Quelques zones Où je vais devoir Aller Avant de pouvoir Avant de pouvoir Balancer Cette carte Et de Non ça va Tuer des sangliers C'est dans mes compétences En plus Avec mon spell de coup Je peux les faire Retire en direct Ok Le donjon que j'ai vu Si je ne l'ai pas fait Si je ne l'ai pas fait Il y a moyen que plus tard Dans le jeu Il m'y renvoie Mais Là il y a du monde Là J'avoue que j'ai un trou de mémoire Qui n'est pas Amman va toujours nous devancer C'est assez rigolo Mais c'est un peu La magie des TP Des TP de PMG Dans les jeux Alors Choper des conneries Donc on n'a pas de mission Il faut soulever des caisses Ça va Ok c'est à lui Qui peut les tourner Alors Ça c'est les bons PNJ Qui ont été placés là Uniquement Pour Pour rester en place Toute la vie Et juste Être une interaction Pour toute la vie Alors Danève Allez On va aller retrouver De la castagne Allez On va se faire Les niques Qui est là Tiens On est bien là-dedans Il n'y a pas à chier Avoir plein de trucs Qui se battent à ma place Pas mal J'aime bien Ah voilà Le fameux PNJ du coffre Le storage keeper Il est là Donc c'est à lui Que je vais aller donner Mes conneries Enfin mes conneries Mais Mais 2-3 items C'est quoi l'élite qui est là C'est un élite qui fait du fear Je le fais pas Alors il fait pas du fear Mais Je crois que mon cul L'aura de le faire Pour la vie Mais ça je crois qu'il faut que je les tape Juste après En suivant C'est double élite là Double élite Pour double plaisir Ok Donc là c'est petits items Qu'on peut prendre C'est pareil ce view punch Je sais pas si je l'ai pris Petits items qu'on peut prendre Là Qu'on a un petit symbole de bouquin Ça nous fait progresser Un de nos trucs dans l'inventaire Pareil ça fait partie des choses Où j'ai pas ultra creusé Donc je sais pas exactement A quoi ça correspond Mais je pense que ça aura une importance Le mec s'appelle littéralement Un Ok Petite zone portail violet Donc ça veut dire Instance solo Probablement baston Donc dans l'histoire Si vous le faites avec des potes Et que vous tombez sur ces petites zones De portail violet Bah vous verrez que Quand on y est On y rentre tout seul Et on doit les faire tout seul Alors en général C'est pas très compliqué Talk to a man Petit soin Oui oui je suis arrivé Quand tu veux pour Alors normalement Ça va déclencher une cinématique Qui va prendre des clonnes Ah Scylian Les camarades Scylian Je vais invoquer tous les petits potes Ce bordel Ce bordel quoi Mais alors le coin Scylian C'est un peu comme un man Il a le pouvoir Qui one shot les boss Dans les cinématiques Mais Il est tout le temps En PLS Dans toutes les cinématiques Dès qu'il se bat plus de 10 secondes Dès qu'il se bat plus de 10 secondes Donc bref C'est fini Pour cette petite zone Qu'apporte PNJ du coffre Et dans laquelle Je vais tout de suite envoyer Et ça Et ça Voilà Oh et puis ça aussi Ah non ça on peut pas C'est comme une monnaie Je crois Mais Faut la donner au PNJ du craft Qu'on n'a pas encore Parce qu'il est dans la grosse ville Et il faut pas mal avancer Dans l'histoire Pour avoir la grosse ville Donc Scylian De ce que j'ai compris Dans l'histoire C'est un peu Un prince renégat Qui s'est barré Avec Oui Une meilleure culotte J'en ai rêvé C'est un prince renégat Qui s'est barré Avec une épée Une épée sacrée Et on va l'aider A reprendre sa place De roi Plus ou moins Il y a des Il y a vraiment des passages Qui sont Ultra cool Vraiment Scylian C'est un PNJ Qui est assez intéressant Il y a donc Il est beaucoup 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 de boulot Et notamment Une zone Affreuse Mais genre Le pire passage du jeu C'est à dire que là On va avoir Un crescendo Un petit peu de trucs Qui vont être ultra sympas Et en suivant On va avoir La zone du jeu La plus naze De l'univers Où vraiment On va se faire chier Pendant une heure C'est ultra pénible D'ailleurs Comme zone Moi ça m'a gonflé Ultime J'ai pété un câble Quand je l'ai fait Vous êtes sept maintenant Mais tellement de gens J'ai vraiment pété un câble Quand j'ai fait la zone Parce qu'elle est Casse-couille Au dernier degré Oh Firebird Icebird Magical wisdom Qu'est-ce qu'on va faire On va passer Un truc que j'ai équipé Au niveau Le marais Tiens Hop là Et le marais Le marais De Manacoste Le marais Le marais C'est bien Tac 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 Ok Et ouais Il y a vraiment une zone Qui est infernale Qui est mise juste après Une zone Qui est ultra intense On fracasse des armées Avec vraiment la zone Il y a tellement de gens Le PC Et en PLS Mais genre vraiment C'est la zone du siège S'il y en a qui l'ont déjà fait Ils doivent savoir de quoi je parle Et juste après ça On doit aller Aider des PNJ A arracher les carottes On doit faire mille allers-retours Dans la cathédrale Dans la cité Enfin dans la salle du trône Qui fait 10 km Où il n'y a pas de TP À côté Ils ont vraiment mis Une zone trop bien Et juste après Une zone nulle à chier Et à la fin De la zone nulle à chier Il y a un donjon trop bien Donc quelque part Les mecs sont des génies Allez hop Ohlala Spanj powder remain Ok 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 Alors Je pense qu'on va avoir droit A une petite nouvelle zone Instanciée solo Bon ici c'est vraiment Une zone un peu Où on va aider A droite à gauche On va pas faire des trucs de ouf C'est Là on va cueillir des fruits Pour que le mec Fasse son antidote Blabliblou C'est un peu en mode Occupez vous Le temps que les Les vrais trucs arrivent Donc quand le jeu a décidé De nous en mettre plein la gueule Il va vraiment nous en mettre Plein la gueule Mais alors Il y a des moments Le jeu a décidé Qu'on allait se faire chier Et croyait moi On se fait chier Le shotgun Hop Les petits cornéliens J'ai toujours pas trouvé A quoi ils servent Ces trucs là Faudra que je m'inquiète Un peu plus des boutiques Et des différentes modèles Dans le jeu Un de ces jours Parce que je pense Qu'en endgame Ça doit être un petit peu Farmland Fruits rouges Oh merde Alors là j'ai plus rien du fini Donc le plus important Avec la saumoneuse C'est de bien gérer ses CD Et là J'ai fait de la grosse merde Allez Carinou petit piaf Et du coup On a Quoi d'autre dans la zone rouge Crack Down on Snow Saber Ok donc Snow with Saber Teeth Double dérouille On a crevé oui Ok Donc on va tout en haut On va tout en haut Valider plus de quêtes Là je risque de pas R'avoir de nouveaux niveaux Avant un bon moment En plus Je sais pas si j'en aurai Un autre Des fois il y a des quêtes Qui vont vraiment rapporter Une petite LXP Complètement abusible Donc On va tout en haut Là on est clairement pas dans les quêtes Qui donnent de l'XP Abusible Ok donc taper un elite You bring down the ice cross Ok On va trouver d'autres Ah non Eux ils vont pas être contents C'est ça ? Oh les blagues Donc des golems de glace Avec mes spells de feu Je m'inquiète pas trop Pendant ce temps là Mon petit bonhomme Va faire le ménage Et on va aller taper Le boss de la zone Ah oui il a fait le ménage aussi Lui Et oui Non ça t'intéresse pas De te prendre le stun Tu es immune au stun Ah oui Knockback immunity Ah c'est chiant ça Le perso est un petit peu Basé sur ce concept De knockback Ah ouais Salut Ok Hop On repart là bas Beaucoup de petits allers-retours Dans le jeu Dès qu'on a débloqué La monture C'est plus Comment dire C'est moins pénible Quand même un petit boost De vitesse Qui est pas négligeable Parce que c'est le ratio Ça doit être de l'ordre De 30% Juste ici le meilleur PNJ du jeu Bernard Hop On envoie Un pigeon Et voilà C'est le message du roi Enfin du roi Du prétendant au trône Parce que c'est liant Dans la vie Il s'est quand même Il m'a fait baiser le cul On va pas se mentir Et bref du coup On va devoir retourner Voir Cylian Pour l'aider Dans sa quête De devenir le roi Assister à son couronnement Il va vraiment nous arriver Des choses Incroyables Ah mais c'est peut-être ça Alors du coup Le donjon Que j'ai pas fait plus tôt J'ai un doute Mais on va devoir traverser Tout un truc Parce que je crois Qu'il faut que le couronnement Il ait lieu A tel endroit Et pas ailleurs Et du coup Pour aider Cylian Ça va encore être Toute une histoire Allo Lui Ah oui voilà Monsieur William le docteur Et Et Amman Voilà Je passe un peu rapidement Tout ce qui est les dialogues Etc Parce que Dans cette version De la traduction Je sais pas exactement Comment c'est fait Mais c'est majoritairement Du Google Trad On comprend un peu Une phrase sur trois Et Du coup Ça fait que c'est assez dur De vraiment bien suivre L'histoire Alors qu'au final Le jeu nous guide beaucoup Et on peut aller D'une quête à une autre Et tirer pas mal Juste avec les images De ce qui se passe De contexte Et de C'est suffisant Pour pouvoir un peu Être immergé dans le truc Si on va aller plus loin C'est pénible Mais Dans Dans l'immédiat Dans l'immédiat Ça va Alors Get armor and sword Mais Chez Ok Ça c'est bon Trois Help Recruit Fat Drogrammy Est-ce que c'est eux Les drogrammy Oui c'est eux Hop On envoie les pias Pourquoi je peux plus Brûler quand je fais mes pias Ça se délire Voilà Encore trois Encore trois Normalement Le pigeon devrait Carrer Juste ce qu'il faut Et On a des quêtes Un petit peu plus bas Pour un petit élite On va se le faire Oh j'ai envie de faire ça Je l'ai pas fait beaucoup C'est trop chiant De le placer bien Ok Là c'était un petit culti Que j'ai fait Donc j'en ai deux J'ai le pied du dragon Qui tombe Et qui tape une zone circulaire Et du coup J'ai juste un putain de dragon Qui traverse la map Et qui fait sa life Voilà Ça c'est le pied du dragon Je voulais pas le caster Mais il y a eu un accident De doigts Sur le clavier Beaucoup plus commun Qu'on peut le voir Oh non ça c'est un élite Pro casse couille Qui fait des effets de mort Faut pas rester dedans Sinon Oh le snare de l'enfer Ok Quelques cornellians en plus On va pas cracher dessus Donc cornellians Ça fait partie des monnaies du jeu Qu'on peut voir Ici Mine de rien Depuis Depuis le dizaine de jours J'en ai quand même Amassé quelques-uns On va retourner voir Les poteaux là-bas Alors du coup Utiliser le portail Ça coûte de l'argent Plus ils sont loin Plus ça en coûte Donc Faut faire attention Et pas les faire partout Là par exemple Si je voulais retourner Dans la ville de départ Ça me coûterait plus de 300 balles Un peu comme ça Enfin 300 pièces d'argent Plus ce que c'est le nom exact De la monnaie C'est des Des shillings Monnaie qui n'existe plus Dans le Vraiment de la réalité véritable Correspondait à des Mini 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 centimes De pounds En Angleterre Si je dis pas de conneries Donc quand on a des monnaies Qui sont un peu Comment dire Un peu plus de valeur C'est pas le genre de truc Qu'on peut garder C'est comme les 1 centime Alors vu les trucs Qu'on peut acheter avec Par contre je pense Que ça vaut pas 1 centime Sinon l'économie du jeu Et casser Les fameuses quêtes Les meilleures Quêtes du jeu Ramasser des trucs Et les déposer C'est Le fun Gros Gros Fun Et une dernière Parce que jamais Deux cailloux sans 3 Vous le saurez Une dernière Qu'on va balancer Ici Et c'est fini Voilà Donc le mec Supervise toute la journée Que des gens viennent l'aider A déplacer 3 cailloux Ça dit Si tout le monde Déplace 3 cailloux Au bout d'un mois S'il y a 30 personnes Par jour Qui passent devant Il y a moyen de faire Un bout de mur Des mots coco Dans le coin Je n'ai pas vu La première fois Que je vais passer Des fois Ils sont vraiment Salement planqués Les mots coco Donc c'est pas mal De repasser 2-3 pas par zone Quand je fais ce nouveau perso J'en ai vu plein Que j'avais zappé Notamment En passant complètement Out of bound Dans un putain de donjon Où vraiment Il faut sortir Passer à travers une texture Ah Je me souviens ici On va apprendre La chanson La chanson du courage Et c'est pas une blague On va vraiment apprendre La chanson du courage Pendant que les soldats De Siliens Sont en train de s'entraîner C'est monsieur Quetquet Qui va nous apprendre La chanson Qui permet d'encourager Les soldats Qu'on va devoir faire Une fois je crois Je l'ai fait 2-3 fois Mais j'ai jamais bien compris Si ça faisait Une différence concrète Ou pas Boot Deliver Le jeu va nous faire alterner Plusieurs phases Alors Spoiler Quand il souffle dans son truc Ça fait pas de musique Et voilà Et là du coup On a la chanson du courage Et donc Je peux la mettre ici Et on va pouvoir la jouer Pour les chevaliers Quand ils en auront besoin C'est à dire Une fois Dans tout le jeu Et puis plus jamais La chanson du retour Qui permet de sortir des donjons En mode C'est no bullshit Le donjon Il existe un endroit Tu t'enfonces Tu vas tout au fond T'as pas une porte magique Que la skyrim Qui donne Juste à côté de l'entrée Donc par hasard Là t'as fini le donjon T'as fini le donjon Tu repars Et du coup Pour ça On a ce que j'ai Sur ma touche 8 La song of return Et on va à l'entrée Vous êtes 11 Mais Que se passe-t-il Alors Prends l'agro Toi Pendant que je fais mes trucs De quête Stone lantern flower What Work for each other Stone lantern flower Pourquoi je dois mettre De la farine Dans les lanternes en pierre Je sais pas C'est pour ça Que je m'attarde pas trop Sur les dialogues C'est parce que La traduction Elle permet de jouer Mais elle est vraiment Approximative Et en vrai C'est pas gênant Je me dis que Quand le jeu sortira Pour de vrai Qu'on aura une vraie traduction Ça sera très bien Et que pour l'instant Ça passe Ok Du coup Maintenant Encore une lanterne Et c'est fini On peut aller voir Les camarades là-haut Et valider tout ça Peut-être reprendre Un petit dernier niveau Ça ferait plaisir Ça serait mérité Alors Parce que j'ai une quête principale Qui est l'espèce de Macaron orange J'ai deux quêtes validées Et une nouvelle quête Qu'elle prend l'exclamation Bon en même temps Ça je pense que Depuis Toujours Tout le monde sait que On prend l'exclamation Ça veut dire qu'il y a une nouvelle quête Et le point d'interrogation C'est qu'elle est finie Et d'ailleurs Pourquoi La vraie question On peut choisir Un autre logo C'est-à-dire maintenant C'est dans les mœurs C'est rentré On a compris Mais Oh là là Il va falloir aller parler A 10 000 personnes Bon on va faire ça Avant de parler à Siliant Parce que Général les trucs orange Qui sont là Pour faire avancer les quêtes Un lunch Qu'est-ce que c'est Oh là là C'est-à-dire que Entre Deux quêtes Où on va sauver le monde Les gens Ont un peu tendance A nous demander D'aller ramasser des navets Et Voilà Du coup là J'ai dû faire postier Alors que Ma vocation première C'est quand même De sauver le monde Je veux dire On est dans un MMO Avec des Petites colorations RPG Bon Les navets Les panets Ça va bien Quand on joue Oh j'ai oublié son nom Bref Ça va bien Quand on joue A des jeux comme ça Mais bon Là c'est pas trop Le délire Petite hit On va pas laisser Les combos De contrôle Avec Mais C'est chiant Par contre Les mobs immunisés Au contrôle Eh mais Qu'est-ce qu'il y a Mon fiaf J'ai chier J'ai chier dans la colle Les combos de contrôle De la magicienne Sont vraiment 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 Abjif Genre Les ennemis Ils passent leur vie A valdinguer Dans tous les sens Je pense qu'il doit y avoir Des combos de build Vraiment Où tu peux jongler Avec les gens Salut Salut L'yaxom Salut à tout le monde Je crois que vous êtes Toujours nombreux L'espoir Lloyd Lloyd C'est un peu sur les clopes T'as la voix un peu Alors Aide Ok Merde Taper des trucs Qu'est-ce qu'il faut que je tape Crackdown On a une ursami Ça ressemble à des ours Ça doit être ça Ok Le poney C'est sur la map Juste avant celle où je suis Ah c'est marrant ça C'est la map C'est la map On apprend Ce qui est relié au crafting Non la map d'après J'ai un petit doute Hop Je ne sais plus Il y a un paquet de zones Un peu Un peu oubliable C'est à dire qu'il y a vraiment Les cartes sont grandes Il y a des choses à y faire dessus Mais On se souvient pas forcément de tout Ouais la fameuse récolte Bah moi j'ai déjà fait Toutes les Les quêtes violettes Qui nous demandent D'apprendre la récolte Tout ça Je l'ai déjà fait De mon côté Sur mon autre perso Et ces quêtes là Sont liées au compte Donc une fois que tu les as fait Une première fois Étant donné que c'est des quêtes Qui comptent en tant que Quête legacy T'as pas besoin de les refaire Et ça c'est bien Parce que Aller taper Trois cailloux Et quatre arbres Bon En fait il y a un truc Qui est ultra stylé Dans la récolte Que j'ai remarqué Qui est trop cool Je ne sais pas si tu as déjà Récolté un arbre Avec quelqu'un d'autre Alors je ne l'ai vu que sur les arbres Je ne sais pas S'il y a des petites variétés Mais quand tu as deux A taper sur le même arbre Au lieu de taper Avec juste une seule hache En fait il y a une animation spéciale Où tu prends Une petite scie A deux mains A deux personnes Et c'est trop stylé Je ne sais pas comment on fait Sur les arbres Bah juste tu te mets A côté de certains arbres Ils sont représentés Sur la map Par une petite bûche Et c'est que cela Que tu peux bûcheronner Et bah tu fais ta touche D'artisanat Moi c'est G Je ne l'ai pas changé Par défaut je crois que c'est G Et tu vas commencer à récolter Et si tu es à deux Donc en même temps Qu'un autre joueur sur l'arbre Ça va déclencher Une animation spéciale Et je trouve que c'est un petit détail Qui tue vraiment J'en sais Trop bien Hop là Petite instance solo Et je pense que ça va être La dernière pour ce midi Alors Ah oui On va encore avoir On va encore se faire attaquer Ah oui Et maintenant qu'on connait La chanson du courage On va pouvoir On va aller voir Cylian Qui est tout dépressif On va lui jouer Du pouet pouet Et Il va aller mieux Hop On parle Arbonne Cipi Garde du roi Qui ont des armures Qui sont vraiment stylées Donc là en gros Cylian il est en mode Oui je suis triste Etc Du coup Chanson du courage Ah c'est marrant On joue de la flûte de pan Alors ça c'est excellent Euh le Comment il s'appelle Ah non c'est pas ça Qu'il fallait faire En plus Le pont du cul Slash encourage Et littéralement Le mec il est là Oh je doute Est-ce que je suis vraiment légitime Pour être roi Et toi t'es là Ouais 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 Papilop et tout Et voilà Et c'est bon Pendant ce temps là Dans un monde Où ça se castaner Ah j'ai eu mon niveau Ah bah génial Ah non mais Je voulais faire ça moi Les pauvres mecs Ils sont là Avec leur peau de loup Et leur gourdin maison Et ils se mangent Des putains de stomp Nucléaire magique Quoi Ils avaient rien demandé Ces pauvres gens C'est pas maintenant La chanson du courage Non c'est plus tard Mais j'aime bien jouer La chanson du courage Quoique pour chaque sous classe N'empêche Qu'ils ont mis un peu De différent Puisque bon Le barde lui Il a sa Il a sa harpe Mais ça est considéré Comme étant son arme Euh Du coup le Le barbare Il a sa Enfin le barbare Moi je joue destroyer C'est pas vraiment un barbare Enfin un peu quand même Ah Pas insensible au snare Du coup je suis sûr Qu'il y a moyen Si tu te mets à beaucoup Au même endroit Et que tout le monde Fait la même chanson En même temps Je suis capitaine Capitaine Carolevskie Gwardie N'aim Prikazale Capitaine Gwardie Prikazale Ouais du coup Du coup si on est plusieurs A se mettre au même endroit Et à jouer la même chanson Il y a moyen de faire Un petit concert Assez mélodieux Je suis à peu près sûr J'ai eu un gros spell Non Par contre J'ai eu des points Ah ouais mais je peux rien passer Niveau 2 Je peux rien passer Niveau 2 Du coup Bah je vais garder mes points Parce que c'est rien de les dépenser maintenant J'prendrai d'avoir ce qu'il faut Pour les dépenser Du coup Je vais m'arrêter là Parce que je dois retourner bosser Mais c'était très cool Je vois qu'il y a encore Vous êtes 10 D'après mon compteur Ça fait super plaisir Merci beaucoup d'avoir suivi Du coup Pour ceux qui sont passés Et je vous dis peut-être A une prochaine Sur le stream Ah c'est toi qui est à côté Pardon je t'avais pas vu Attends Je suis en train de rallumer le jeu C'est toi Zigstax Tu Là tu es en quoi T'es Holy Knight C'est un truc comme ça Ou c'est un espèce de barbarian Voilà Je te joue la musique du courage Why is leader dead pack Ok Ah oui d'accord Ah non du coup Ça doit vraiment être par classe On a des instruments C'est pareil Holy Knight Ça avait l'air assez stylé Holy Knight C'est tanky Comme il faut Si c'est tanky Ça faisait partie des classes Que j'avais envie de tester Mais avant Je voulais tenter Je crois que c'est le War Master War Master Avec son espèce de système De Comment De grappin Qui grappe tout le monde Qui fout des explosions Ou le Je ne sais plus son nom Bref En tout cas C'est sympa De croiser des gens En vrai In game Alors attends Zigstax Je t'envoie Une Je t'envoie une frame request Au cas on se recroise Dans le jeu Zigstax Hop Allez Je peux le faire The player Vizirpan Ah non c'est avec une majuscule Allez Holy Knight Zigstax Yes Comme ça Si jamais On rejoue en même temps Si ça te dit C'est carrément moyen De se faire une Petite session à deux Mais bref Moi de mon côté Je suis vraiment obligé D'y aller Mais très très cool Très très cool De voir des gens Qui regardent le stream Ça fait vraiment plaisir Et Du coup Je vous souhaite Un bon après Et puis je vous dis A une prochaine Salut Et merci d'avoir suivi